coucou les filles et les garçons aujourd'hui aujourd'hui ben oui aujourd'hui je vais vous faire un tag alors un tag mes enfants et moi et la créatrice c'est c'est de la chaîne parentia je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous abonner moi j'aime beaucoup cette femme voilà je trouve que elle fait beaucoup de choses pour en fait les parents elle vous donne des conseils et tout donc et puis il ya plein de tags qui sont intéressants elle les a créé elle même donc aujourd'hui ben j'ai choisi ce tag là mes enfants et moi et il y a alors il y a 14 oui 14 questions voilà donc voilà je vous invite à aller voir sa chaîne à vous abonner parce que moi j'aime beaucoup cette femme donc aller faire un tour c'est une jeune maman et voilà j'aime beaucoup et voilà donc voilà donc je vais commencer avec mes donc c'est un toc en fait donc combien d'enfants as tu j'ai deux enfants j'ai filles voilà leur prénom leur âge si tu le souhaites donc leur âge leur prénom ben je préfère le garder voilà pourquoi voilà je préfère donc leur âge l'âge quatre ans la plus jeune la plus petite mon bébé d'amour et la plus grande c'est ma fille d'amour aussi et la 16 ans donc voilà la plus grande et la 16 ans non mais en fait non elle a 17 ans qu'est ce que je raconte oui elle a 17 ans c'est ça ne me rajeunis pas tout ça voilà mais je l'ai eu très jeune donc c'est pour ça que j'ai une grande fille de 17 ans et la plus petite elle a 4 ans donc voilà qui d'autre fait partie du foyer et ben le papa bien sûr de la petite dernière donc voilà qu'est ce qui te manque question 3 qu'est ce qui te manque le plus de ton ancienne vie sans enfants à vrai dire cette question je n'envisage même pas je n'envisage pas ma vie d'avant sans mes deux filles pourquoi parce que vraiment c'est un bonheur de les avoir d'avoir des enfants et donc j'ai oublié ma ma vie sans sans elle donc je j'aime ma vie actuelle avec mes deux filles filles parce que c'est mes amours à moi question 4 qu'est ce qui dans le quotidien a été pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant mon premier enfant ou ma grande fille le changement en fait c'était assez 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 difficile donc voilà je l'ai eu quand j'étais chez mes parents parce que son papa en a divorcé donc c'était c'était pas voilà donc elle elle a été qu'est ce qui qu'est ce qui dans le quotidien a été pour toi le plus gros changement en fait non ça a été mon soutien moral ça a été ça a été tout pour moi heureusement que je l'ai eu que je l'avais que je l'ai eu à ce moment là que pour moi le changement c'est que heureusement que je l'avais à cette époque là parce que elle a été d'un grand soutien moral pour moi avoir un petit bébé dans ses bras avec tout ce que j'ai pu endurer donc c'était parfait grâce à elle j'ai pu surmonter des épreuves certaines épreuves c'est pour ça que ma grande fille pour moi c'est mon pilier et ça c'est vous pouvez même pas vous imaginer à quel point pour moi ma grande fille c'est mon pilier oui c'est le cas de le dire je c'est quelque chose de magnifique et voilà et qui est dur aussi surtout qu'elle grandit maintenant donc voilà ça c'était pour la question 4 5 d'ailleurs au quotidien on a plein de petits rituels avec nos enfants et si tu nous en racontais un des rituels et ben à vrai dire je n'en ai pas parce que chaque jour est un jour nouveau donc je sais pas qu'est ce que je peux vous dire des fois je la laisse et moi qui la couche des fois la petite je parle des fois c'est c'est le papa des fois c'est sa grande soeur par rapport à mon travail donc le petit rituel c'est toujours par exemple quand je la fais dormir c'est que on regarde un dessin animé dans mes bras elle prend son vivron et tout donc voilà donc elle a 4 ans elle prend toujours son vivron parce que c'est c'est mon bébé d'amour et je ne veux pas je veux qu'elle prenne toujours son vivron les filles et les garçons voilà ça c'était pour la question 5 la question 6 mère louvre papa poule maman tigresse quel animal la parentalité fait-elle ressortir de toi je suis une maman louvre poule tigresse ben alors là je pense qu'il faut pas toucher à mes enfants parce que je je risque de faire très très mal parce que pour moi les enfants c'est quelque chose de sacré on n'a pas le droit de faire du mal à un enfant déjà à la base alors mon enfant les filles et les garçons je vous dis même pas je je ne veux pas parce que moi moi c'est très simple je suis quelqu'un de de très protecteur avec mes proches alors avec mes filles c'est encore pire donc je suis protectrice j'ai très peur pour elle moi la grande elle a 17 ans cette année elle l'a eu elle les a eu et donc j'ai très peur pour elle à 17 ans pour elle elle est grande mais pour moi non elle n'est pas grande elle est toujours petite je vais vous dire quelque chose qui peut vous paraître un peu bizarre ou poussé par exemple ma grande fille et ben j'ai installé un gps sur son téléphone donc quand je l'appelle par exemple il ya des soirs où elle sera 19 heures par rapport à sa la branche qu'elle fait que je vous ai dit qu'elle fait pâtisserie donc elle a des tp et elle sort à 19 heures donc à 19h15 19h15 voilà si elle m'appelle pas je l'appelle si et je la harcèle attention c'est pas deux trois appels c'est 10 20 appels si elle me répond pas je vais je me connecte sur le gps je vois où elle est et je encore en plus comme je ne suis pas du tout bonne en fait je ne sais pas je connais pas très bien les quartiers tout je regarde et si jamais voilà si je connais pas ben je déclenche l'alarme et l'alarme je peux vous dire que plusieurs fois j'ai déclenché elle a eu honte peut-être par rapport avec ses copains copines mais ils le savent ses copains copines que je suis que j'ai trop très peur pour elle et que je ne veux pas qu'elle aille dormir chez chez ses copains copines tout est tout le monde peut venir à la maison mais elle je ne veux pas qu'elle aille dormir chez quelqu'un d'autre parce que je ne connais pas les parents et puis on sait jamais ce qui peut se passer c'est bête ce que je vous dis mais je me dis tant que je peux préserver mes enfants ma fille je le fais et si jamais il arrive quelque chose ça serait en dehors de ma de ma volonté voilà comme on dit une toube mais j'ai trop peur pour mes enfants les filles et les garçons vous pouvez même pas vous imaginer c'est quelque chose d'horrible c'est un sentiment horrible ce truc là quand on a peur pour ses enfants et qu'on veut les protéger et j'ai pas honte de dire que j'ai installé le gps sur le téléphone de ma fille elle le sait je n'ai pas caché elle le sait parce que c'est pour moi c'est rassurant et et voilà donc voilà les filles et les garçons donc loupes tigresses poule tout ce que vous voulez le papa de ma dernière et ben lui il est poule il est poule vous ne pouvez même pas vous imaginer comme avec sa fille il me l'a volé mais bon c'est un excellent père je suis fier de du père qu'il est donc je n'ai rien à dire donc voilà ça c'était la question 6 question 7 sur quel sujet admis tu être un tantin excessif avec tes enfants c'est l'éducation donc ma grande fille et ma petite fille n'ont pas le droit de me répondre mal me parler ou lever le ton ou souffler ou soupirer ou dire des gros mots donc pour moi c'est parce que la petite elle me regarde donc pour moi c'est quelque chose d'inadmissible je ne peux pas admettre que ma grande fille par exemple hausse le temps même si elle a 17 ans et si je dis non c'est non et c'est n'est pas discutable et ce comment on dit je voilà quand voilà je suis je suis très protectrice par exemple ma grande fille si elle veut sortir ben c'est avec mon accord elle sort pas de la maison si je ne dis pas oui et autre chose je ne veux pas qu'elle aille voilà il faut quand elle sort elle doit aller quelque part faire du shopping aller manger avec ses copains copines et rentrer à la maison traîner traîner dans les rues ça ne me convient pas c'est ça que moi je vois parce que je vois beaucoup de mal dehors à l'extérieur je vois les jeunes des fois qu'est ce et ça me convient pas je j'ai pas envie de voir ma fille comme ça là debout en train de rien faire ni rien du tout voilà en train de traîner voilà moi j'aime pas les jeunes qui traînent et tout voilà moi je suis comme ça et mes enfants je veux qu'ils soient comme ça donc peut-être je suis très rigoureuse mais par exemple pour ma grande fille je vais vous dire quelque chose par là où elle passe je n'ai que de bons échos et je pense que c'est par rapport à l'éducation peut-être sévère je suis très cool mais je suis aussi sévère parce qu'avec ma grande fille il fallait que je fasse le père et la mère et j'ai été surtout père et la mère aussi je voilà donc voilà bien sûr on a tous nos défauts en tant que parents et on espère toujours bien faire pour nos enfants et c'est ça le plus important choisis cinq adjectifs pour décrire chacun de tes enfants très zen ma grande fille ma alors là moi je suis le feu et elle c'est elle est zen et tranquille mais il faut se c'est quelqu'un qui est qui c'est une fausse calme alors oui ça je peux vous le dire ma petite fille cinq adjectifs en plus tant qu'elle est là oui cinq adjectifs voilà zen gentil serviable la grande gentil serviable la jeune compréhensive tolérante la petite ça va alors là c'est notre petit bébé d'amour et elle est elle est très arbre comme sa maman elle est en fait je ne sais pas les filles et les garçons comment vous dire ça cinq adjectifs c'est beaucoup trop quand même voilà et elle est magnifique elles sont toutes les deux magnifiques je ne peux rien vous dire de plus fois alors ça fait magnifique ben voilà vous trouvez tout ce qui va avec pour moi mes fils sont magnifiques voilà c'est normal heureusement d'ailleurs sur quel trait physique ou moral tes enfants que je suis malade te ressemble-t-il le plus alors ma grande fille c'est quelqu'un qui est très tolérant ça c'est mon trait de caractère qui est très serviable voilà la toute dernière c'est quelqu'un alors là elle n'a pas sa langue dans sa proche comme sa maman elle me ressemble énormément 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 physiquement voilà et la grande aussi mais la petite énormément énormément physiquement et le caractère fort ben alors là ça se ressent je vous dis même pas donc c'est très arde toutes les deux quand on se chamaille voilà là on est sur quel trait voilà 10 à propos à propos de quoi râles tu le plus souvent après chacun de tes enfants la grande pour ranger sa chambre alors là tout le temps je râle je râle je râle et comme elle est zen 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 ben ça va venir ça va venir voilà la petite dernière et bien d'arrêter de demander tout le temps d'acheter des jouets n'est ce pas mon coeur mais c'est moi quelque chose de merveilleux oui c'est toi tu es merveilleuse bien sûr je l'ai dit je te dis que tu étais merveilleuse et magnifique c'est ça en fait qu'elle est la dernière ah oui oui qu'elle arrête de demander qu'on lui achète des jouets parce que son père il lui achète tout ce qu'elle veut d'ailleurs c'est inimaginable ce qu'il peut me faire avec sa carte bleue et des fois je lui enlève voilà mais voilà c'est surtout sur ça qu'on m'arrête d'acheter des jouets tout le temps à mon coeur pour qu'on puisse partir en vacances mais oui alors quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de chacun la grande je ne saurais vous dire la grande qu'est ce qu'elle m'a fait comme bêtise je ne peux pas vous dire qu'est ce qu'elle m'a fait la petite qu'est ce qu'elle m'a fait comme bêtise je sais parce que ça c'est trop facile un jour elle s'est lavé les mains on a entendu le robinet couler elle nous a dit qu'elle avait fermé elle a fermé la porte deux heures après quand on a ouvert à la porte c'était l'inondation complète dans toutes les chambres tu te rappelles alors on a été obligé voilà je vous dis même pas une autre j'en allais sortir toutes les deux c'était un vendredi pour aller à nos je l'ai mise dans sa poussette et je vais pas vous mentir il y a une voisine que j'ai pas envie de voir donc je l'ai entendu elle allait prendre l'ascenseur elle a fermé sa porte je me suis dit j'ai dit tout haut j'ai pas envie de voir sa tête attends j'ai attendu à un moment donné j'entendais plus de bruit d'un seul coup ben je sors pour prendre l'ascenseur elle était en face de moi qu'est ce qu'elle me dit ma fille mais maman pourquoi t'as pas envie de voir sa tête alors je vous dis même pas j'étais mal à l'aise mais pas autant que ça pas autant que ça parce que cette femme elle m'énerve donc du coup elle l'a entendu tant pis pour elle au moins elle sait que j'ai pas envie de voir sa tête la prochaine fois c'est elle qui restera chez elle quand elle m'entendra vouloir sortir voilà la grande la grosse ou petite bêtise qu'elle m'a faite je peux pas vous dire quand elle était petite comme je suis asthmatique une fois elle m'avait pris des cachets et on a fini à l'hôpital je pleurais lavage d'estomac et tout ça c'est la plus grosse bêtise qu'elle a faite donc voilà donc ça j'ai même pas envie d'en parler donc quelle est la voilà question 12 et quelle est ta dernière bêtise les cancer non les concernant la dernière bêtise que j'ai fait avec mes filles-filles je sais pas si ma grand fille était là j'aurais j'aurais peut-être je ne sais pas je fais pas bêtise quand même je suis une maman j'ai la tête sur les épaules je n'ai pas fait de bêtise à mon petit coeur maman ne fait jamais de bêtise ah oui mais si je t'ai grondé ben oui c'est vrai que je te je te gronde c'est pas des bêtises pourquoi tu m'avais grondé parce que quand je gronde c'est que c'est mérité ma chérie c'est que tu tu as fait quelque quelque chose et que tu ne m'as pas écouté mon petit coeur non mais non non mais j'ai rien fait ah d'accord ben excuse moi ça y est mon petit coeur ça y est on oublie donc quelle est ta dernière bêtise oui mon coeur tu as raison et quelle est ta dernière bêtise les concerts les concernant ben je ne sais pas à vrai dire les filles et les garçons je ne sais pas les filles et les garçons pour moi je n'ai pas fait de bêtise avec elles j'ai la tête sur les épaules quand même j'ai pas fait de bêtise donc quelle est la dernière fois où tu t'es senti fier de chacun de tes enfants ça tous les jours chaque jour pour moi est une fierté pour mes enfants je suis fier tout le temps de mes enfants même quand ils font une bêtise ben je préfère moi les gronder il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va les gronder qui va leur dire quelque chose c'est mes enfants c'est moi voilà qui fait tout mais tous les jours je suis fier de mes enfants je suis fier de ma grande fille je suis fier de ma petite fille fille d'amour à moi voilà je ne peux pas vous dire quelle quelle est la dernière fois où je me suis senti fier de mes enfants c'est tous les jours je me sens fier de mes enfants la dernière fois où tu as eu les nerfs ben je les ai souvent les filles et les garçons je vais pas mentir donc voilà moi je suis quelqu'un de stresser de d'énerver voilà comme aujourd'hui ma fille a son cap donc elle m'a pas appelé pour me donner un signe de vie donc je vais envoyer un texto en fait je m'énerve facilement voilà j'essaye d'être un peu zen mais c'est très dur voilà la vie des fois vous rend comme ça suite à plein de choses qu'on a vécu et ben on devient on a plus patience et c'est mon cas c'est ça c'est sûr et certain donc quelle est la dernière fois tu vois là et la dernière fois non mais ça c'est je l'ai dit voilà la dernière fois tu as eu les nerfs voilà et la quinzième qui t'as tu donc que je je t'agge oh la la comment elle s'appelle mademoiselle mail mademoiselle mail mail je t'agge tout sur la beauté ma petite chérie à moi que j'aime et que j'adore je te t'agge parle moi de toi fais ce tag là ensuite qui je t'agge d'autre mais je connais pas suffisamment de youtubeuse qui ont des enfants ah oui si je t'agge je t'agge je t'agge une comment elle s'appelle d'ailleurs elle est trop gentille cette cette youtubeuse ah oui attendez en plus elle vient juste de faire une vidéo la beauté extra large et je pense qu'elle a des enfants je la t'agge aussi je t'agge toutes les youtubeuse ou les youtubeurs qui ont des enfants et qui veulent faire ce tag là et partage et surtout ne pas oublier de mentionner s'il vous plaît la youtubeuse qui l'a créé c'est de la chaîne parentillage voilà parce que c'est elle qui l'a créé donc il faut surtout parler de sa chaîne pour qu'elle soit connue et en plus pour dire que c'est elle qui a créé ce tag là je vous fais de gros bisous les filles et les garçons je vous oula ça m'a fait peur je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et je vous remercie pour votre fidélité et bienvenue au revoir ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz et bienvenue au revoir et bienvenue au revoir